Le château de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, une imposante forteresse aux origines médiévales, jadis ponctuée de 38 tours le long d'une enceinte de plus de 700 mètres. Le château, en partie en ruine, aujourd'hui propriété de la ville, connaît une deuxième vie grâce à des expositions artistiques. L'endroit idéal pour vous inviter à découvrir le riche patrimoine de cette partie du Poitou-Charentes en se posant une question. Comment entretenir ces monuments et surtout, pour en faire quoi ? Du château d'Oiron, joyau de la Renaissance, qui abrite une formidable collection d'art contemporain, à l'achat collectif sur Internet pour sauver des chefs-d'œuvre en péril, en passant par la ville de Toir à la politique patrimoniale engagée, nous allons voir que cet héritage, parfois considéré comme un fardeau financier, peut aussi être riche en opportunités. Cap sur les Deux-Sèvres, l'aventure patrimoine. Les Deux-Sèvres, un département situé tout au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Une zone historiquement importante à la frontière du Poitou, de la Touraine et de l'Anjou. C'est cette proximité avec les pays de la Loire qui explique la présence ici d'une merveille de la Renaissance, le château d'Oiron. Ce château s'impose dès le premier regard, Karine, par son esthétisme, sa majesté, qui fait dire que son commanditaire devait être un personnage important. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. C'est un château que l'on peut percevoir de loin quand on arrive. Et on sent la majestuasité du lieu. Et on se doute bien que le premier propriétaire a eu quand même très envie de montrer qu'il appartenait à une grande famille. C'était la famille Gouffier. Et le premier propriétaire est Guillaume. De son premier château, il reste très peu de choses aujourd'hui. Mais en revanche, on a plus de choses de Claude Gouffier, qui était collectionneur, homme de lettres, un personnage extrêmement important et qui a été, entre autres, grand écuyer. Là, je vois derrière vous cette galerie avec des arcs de cintres absolument incroyables. Ce sont ces deux œuvres d'art. Oui, c'est une galerie magnifique. C'est la galerie 16e siècle. C'est la partie la plus ancienne du château. C'est sûr que cette galerie-là fait partie des plus belles galeries. Au 18e et 19e siècle, les coups d'entretien et le désintérêt des différents propriétaires sont fatales au château proche de la ruine. Classé monument historique, Waron devient propriété de l'État en 1941. Après guerre, on lance les premières opérations de sauvegarde pour restaurer ce bijou de la Renaissance. Notamment, une exceptionnelle galerie peinte, réalisée en 1550. C'est une galerie qui a été réalisée pour la déambulation, la contemplation. Elle fait quelle longueur d'ailleurs ? Elle fait plus de 50 mètres. C'est rare quand même une salle de peinture aussi importante. Oui, c'est une des plus grandes au niveau architectural. J'imagine que là encore, Claude Gouffier qui a fait réaliser cette grande galerie, il veut dire quelque chose. Il invite les gens à quoi ? À même voir sa culture à lui ? Oui, il met en avant cette connaissance au travers de thèmes mythologiques, au travers des représentations de toute la symbolique de la mythologie. On a des épisodes d'aînés représentés, également des épisodes de la guerre de Troie. Et après, il y a énormément de citations. C'est un homme cultivé, amateur d'art. Il avait une importante collection. Il avait une collection extrêmement importante. On y retrouve notamment le tableau de Jean Lebon qui est au Louvre aujourd'hui. Un tableau de Raphaël, c'était vraiment un des plus grands collectionneurs de son temps. Le château est sauvé, mais désespérément vide. Que faire pour le rendre attractif ? On décide alors de jouer la carte de l'originalité, en demandant à des artistes contemporains de créer des œuvres spécialement pour ce lieu. Des portraits d'écoliers qui ne sont pas sans évoquer les portraits que les nobles, mais bien exposés dans leur demeure. J'imagine que c'est un clin d'œil, Samuel. Alors, c'est un clin d'œil d'un artiste plasticien, Christian Boltanski, qui a en fait inversé le processus d'une galerie de portraits. Là, du coup, il donne place à la génération future. C'est l'égalité des chances de la République actuelle. C'est qui, ces enfants-là ? Tous les écoliers d'Ouaron ont été photographiés sur quatre campagnes différentes entre 1993 et 2000. Maintenant, j'entends aussi des enfants qui viennent en visite scolaire et qui disent « Regardez, maîtresse, ma maman est là ». Ah, sympa ! Je vois cette licorne-là et ça me pose question. Est-ce qu'il y a une ligne directrice qui a été donnée aux 70 artistes qui exposent aujourd'hui ici ? Oui, la ligne directrice donnée à ces artistes, c'est la thématique librement inspirée des cabinets de curiosité, avec une collection, du coup, la collection permanente s'appelle « Curios et Mirabilia » qui veut dire « Curiosité et merveille ». Alors, explique-moi ce qu'étaient les cabinets de curiosité au XVIe et XVIIe siècle. Alors, on sait que dans des cabinets de curiosité, on rassemble différentes choses, qu'ils soient du règne animal, du règne végétal ou des objets artistiques. Mais du coup, on montrait aussi quelquefois des choses qui étaient complètement curieuses, comme une corne de licorne, quand le Seigneur pensait que la licorne existait encore, comme d'avoir aussi quelquefois des fossés réalisés des faux animaux. Je ne sais pas si tu as aperçu les petits monstres de Thomas Grenfell. En fait, c'est des petits montages. Vous avez, par exemple, un monstre qui est réalisé avec une tête de chevreuil, un corps de lapin. Ce qui est intéressant, c'est que là, on revient un peu à l'une des fonctions de l'artiste, c'est de nous interpeller, parce que vrai, faux, manipulation génétique, montage d'un faussaire, c'est la question sur la fake news. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en fait, la question aussi de la collection « Curiosité et merveille » est de placer le visiteur comme un acteur et pas comme un simple spectateur de ce qu'il voit. Quel télescopage, ce plafond peint 17e, et puis alors ces sculptures un peu bizarres, des prothèses, des armures, des têtes de mort, des masques à gaz, c'est détonnant. Donc, détonnant et révélant, ici, vous êtes dans la salle d'armes du château d'Oiron. Dans une salle d'armes, logiquement, il y a des portraits d'hommes en armure, des scènes de combat. Souvent, c'est le seigneur qui se fait représenter aussi sur ces scènes de combat, bien à l'abri dans sa demeure. On reconstitue des scènes, des grottes, il se met en scène et on le peint. Là, Daniel Spuery utilise des objets du XXe siècle et des objets du peuple, puisque c'est le peuple qui va à la guerre. Du coup, c'est pour ça que je pense que le résultat est détonnant, parce que du coup, vous vous retrouvez avec des sculptures en trois dimensions qui viennent vous interpeller directement. Ici, on surplombe la plaine de Montcontour, dans laquelle il y a eu le plus grand combat de catholiques et de protestants en 1560, avec 40 000 hommes, 10 000 morts. Vous voyez, ces corps en morceaux viennent regarder cette plaine. Ce château qui nous parvient aujourd'hui, qui est ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux, il a 500 ans d'existence. Il a pu être restauré grâce à l'art contemporain, qui est aussi notre patrimoine. De par sa position stratégique durant la guerre de son temps, à la frontière des royaumes de France et d'Angleterre, cette région est dotée d'un important patrimoine. Un héritage qui peut vite devenir une charge difficile à supporter. La ville de Thouard, située à une heure au nord de Poitiers, est une belle démonstration qu'avec de l'imagination et de la volonté, le patrimoine peut profiter à tous, sans ruiner les finances publiques. Sébastien, il n'y a pas beaucoup de villes de taille comparable à avoir autant de patrimoine. En chiffres, ça donne quoi ? Ça nous donne 16 bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques et 4 labels XXe siècle. On a par exemple une abbaye, la plus ancienne, l'abbaye Saint-Long, et puis tu es passé tout à l'heure sur un pont médiéval du XIIIe siècle, le pont dit des Chouans ou pont Saint-Jean, qui lui est classé monument historique depuis les années 1930. Avoir autant de patrimoine, c'est une charge financière pour la commune ? Un exemple de coût ? Alors, 200 000 euros pour un hôtel particulier 19e, 1860. Depuis 1920, la ville a récupéré cette maison par un leg, a décidé d'y installer le musée. Il est ouvert donc au grand public. Il a une fonction. Beaucoup de bâtiments, s'ils n'étaient pas utilisés, seraient aujourd'hui en mauvais état. Si je comprends bien, c'est l'approche que vous avez. Un patrimoine, pour qu'on puisse accepter même les dépenses que ça engendre, il faut qu'il soit utile, entre guillemets ? Il faut qu'il soit utile et visible par le grand public. Il faut que le grand public y rentre et en profite. C'est le cas pour notre mairie, dans l'ancienne abbaye Saint-Lon, par exemple, dans un bâtiment du XVIIe siècle et d'autres bâtiments plus anciens. Voilà, on est immergé dans la période fin Moyen-Âge, avec ces belles façades à pans de bois. Et puis tout au loin, j'aperçois un peu le monument. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va aller le voir. C'est certainement le plus beau de la ville. Si l'on explore le passé de la ville, on croise quelques grands noms de l'histoire de France. Pépin le Bref, fils de Charles Martel, père de Charlemagne et fondateur de la dynastie des Carolingiens, vint ici pour raser la forteresse médiévale, installée en surplomb de la rivière. Au XVIIe siècle, le duc de la Trémouaille, personnage influent à la cour de Louis XIV, réutilise le lieu pour faire bâtir une demeure fastueuse digne de son rang. C'est un château remarquable. Remarquable déjà par cette dimension. 120 mètres de façade, une cour de 80 mètres de côté, 25 mètres x 2 en hauteur de façade, plus le mur de s'étonnement sur la vallée, c'est quand même un des plus grands châteaux, vastes châteaux du début du XVIIe siècle en France. Et puis un grand nom, Jacques Lemercier, qui était l'ami du cardinal de Richelieu, qui a travaillé à Richelieu pour sa ville et son château, à la Sorbonne, jusqu'au Louvre. Donc un architecte de renom pour un bâtiment de qualité qui est utilisé jusque dans les années 1700. Après la Révolution, le château va connaître une vie chaotique. L'État en fait d'abord une caserne, puis une prison. En 1931, la ville de Toit récupère le bâtiment pour y installer un collège. Mais les locaux sont aussi vétustes que dangereux. Au début des années 80, le département prend la fonction de gestion des collèges français. Et là, la question se pose de construire un collège neuf en dehors de la ville et de rendre les clés aux propriétaires communes ville de Toit. Et si un architecte, un jeune architecte en chef des monuments historiques, Frédéric Didier, n'avait pas poussé un petit peu les élus dans leur retranchement, ce château serait certainement fermé ou utilisé pour des fonctions administratives, mais sans restauration et sans la qualité actuelle. Le château étant classé monument historique, le chantier, lancé au début des années 90, a été en partie financé par l'État. 300 personnes, 2 ans de travaux pour faire de la demeure comptale un collège aux normes. Sympa, le réfectoire. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'était cet endroit ? Alors cet endroit, trois salles de cuisine. Préparation des plats, communs, office et cuisine pour les seigneurs. Donc très vite décloisonnés pour mettre en valeur ce beau volume. J'ai une pensée pour les collégiens. Quel endroit quand même pour étudier ? Alors c'est la vie de château. On dit souvent que c'est le plus beau collège de France. Ce qui est certain, c'est que c'est le seul collège public dans un château monument historique en France. Bâtir du neuf ou réutiliser l'ancien ? La question mérite d'être posée, surtout quand le patrimoine en question est un chef-d'œuvre architectural. Édifié au XVe siècle par le sénéchal de la vie comtée, proche du roi Louis XI, l'hôtel Tindo a été restauré en 2015 pour accueillir l'école de danse et le conservatoire de musique. D'une pierre de coup, le bâtiment est sauvé et plus de 800 élèves étudient dans un cadre hors du commun. Sébastien, là encore, rencontre inattendue, instrument brésilien et peinture. Peinture de quelle époque ? Alors, du milieu du XVIIe siècle environ, avec une thématique fleurie, peinte sur cette cheminée médiévale, une thématique qu'on retrouve ailleurs au château de Toir sur un plafond conservé. Donc, redécouverte derrière des plaquages de bois. Une fois ces plaquages déposés, on a trouvé cette peinture encrassée, salie et, une fois restaurée, très élégante, très belle. S'il n'y avait pas eu ces travaux de faits pour installer le conservatoire ici, que serait devenu cet hôtel particulier ? Deux possibilités. À un moment donné, il a été mis en vente, donc il aurait pu être acheté, ce qui était assez peu probable et difficile, ou alors sécurisé, mûret en rez-de-chaussée et en attente d'un avenir meilleur. Oui, c'est-à-dire quasiment en état de ruine, petit à petit. Quasiment. Vous avez fait le choix, toi, de ne pas faire du patrimoine quelque chose d'un peu poussiéreux, distant, mais de permettre aux gens de vivre avec ces monuments. Ça, ça change quoi dans le regard des gens ? Ça change quoi pour la ville ? Ça devient une habitude, ça devient un lieu de vie. Le patrimoine est vivant en permanence. Il est surtout accessible à tous. Et si le patrimoine était l'affaire de tous ? Et si tout le monde pouvait devenir, pour une somme modique, copropriétaire d'un château et permettre ainsi de le sauver ? C'est le concept novateur imaginé par une jeune start-up d'Artagnan. Après avoir acheté en 2016 le fantomatique château de la mode Chandonnier dans le département de la Vienne, l'opération vient d'être renouvelée pour sauver la forteresse médiévale de l'Ebopiné. Voilà, donc il y a deux, trois petites bricoles à faire ici, pas grand-chose. Comme tu dis, vu l'état de ruine, je comprends un petit peu l'urgence. C'est impressionnant parce que là, il n'y a plus les planchers, donc on a trois étages au-dessus de nous. Alors explique-moi le principe de cette levée de fonds. Comment ça fonctionne ? L'objectif pour nous, c'est d'essayer de fédérer le maximum de personnes à travers le monde. À la base, sauver l'Ebopiné, c'était une campagne franco-française parce qu'on voulait déjà montrer à nos concitoyens qu'il y avait un château qui était en train de mourir dans le fin fond des Deux-Sèvres et qu'il fallait le sauver. Et le concept n'a tellement plu que finalement, on a réussi à séduire des personnes dans quasiment une centaine de pays. C'est devenu un projet international. Et aujourd'hui, on pourrait presque dire que l'Ebopiné appartient au patrimoine mondial de l'humanité, tellement il y a une nationalité représentée dans le projet. Et le concept, en fait, c'est de permettre au grand public d'être les acteurs de la nouvelle vie du château fort de l'Ebopiné en en étant à la fois les actionnaires, mais surtout les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont mis 50 euros pour devenir actionnaires de la société vont surtout contribuer à sa résurrection en participant à des chantiers de bénévoles, en commentant les réseaux sociaux, en participant à des photos. Et en fait, c'est toute cette communauté-là qui va finalement sauver le château. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. L'objectif, c'était de récolter combien ? Et au final, vous avez combien et combien de copropriétaires ? Alors, on a signé un compromis de vente avec l'ancien propriétaire d'achat à 600 000 euros. Donc, il fallait au minimum 650 000 euros pour pouvoir acheter le château et payer les frais notariés, les impôts, etc. Et la campagne a tellement bien marché qu'à la fin, on était à 1,2 million d'euros collectés, donc le double de ce qu'on espérait, ce qui nous permet de pouvoir commencer tout de suite un premier programme de fouilles archéologiques et de restauration sur l'ensemble du domaine. Et on a réussi à fédérer, pour être tout à fait exact, je crois à 11 847 personnes à travers le monde. Et quelque part, ce n'est pas tant les euros qui ont été collectés qui sont importants, c'est le nombre de personnes et le nombre de pays. Alors, tu me le disais, ces fameux co-seigneurs, en fait, ils mettent pour certains la main à la patte, là. En ce moment, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de bosser. Voilà, on fait des barrières en bois, on reconstitue, si tu veux, le chantier qui existait il y a 500 ans en arrière. Bâti à la fin du Moyen-Âge, cette belle forteresse médiévale a été incendiée en 1793 durant la guerre de Vendée. À l'abandon depuis plus de deux siècles, le château reprend vie grâce à l'achat collectif. Pour tous les copropriétaires, comme Emmanuel, charpentier passionné de Moyen-Âge, pas question d'utiliser des outils modernes. C'est très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours impressionnant de voir un arbre se transformer en poutre. Je constate que tu n'es pas avec une tronçonneuse, un truc électrique. Pourquoi ? C'est quoi l'objectif pour toi de ce travail ici ? C'est très cohérent au niveau de l'éco-construction, de pratiquer ces méthodes-là. Parce qu'on utilise les arbres dans toute leur structure, dans toute leur force. Et on ne dépense pas d'énergie mécanique. C'est très moderne à t'écouter, dans les préoccupations qu'on a actuellement. C'est très moderne dans les préoccupations qu'on a. C'est pour ça qu'on commence à s'y intéresser. Et beaucoup de jeunes se dirigent dans cette direction-là. Donc c'est une façon de ne pas oublier ce que tu fais ici, de conserver, savoir-faire, et comme on le disait, qui peuvent être vraiment utiles. Bah, oui, évidemment. En tout cas, pour moi, à la base, c'était un engagement écologique, de travailler la main. À plus tard. À plus tard, merci. J'étais attiré par le doux fumé du repas. Bon, enchanté. Je m'accruste un peu. Ça sent tellement bon. Qu'est-ce que c'est ? Mijete de poulet aux haricots. Ah, donc c'est toi qui as cuisiné ? Oui, oui. Là, ici, sur le feu de bois. Pas de gaz ? Ah non, surtout pas. Pourquoi ? Ah bah non, c'est ça. Sinon, on n'est plus dans la bonne époque, là. Non, à la pierre à feu, même, allumer le feu. Carrément ? Carrément. Non, c'est vrai. Si, oui, oui. Donc, si je comprends bien, vous êtes sur ce chantier médiéval parce que vous êtes co-châtelain. Vous êtes tous actionnaires, c'est ça ? Tous actionnaires, oui. Moi, le château de Fort-de-les-Beaupinets, c'est quand même quelque chose que je rêve depuis tout gamin. Parce que je me voyais chevalier quand j'étais tout petit. Et quand j'ai eu l'occasion, quand on a eu la proposition de pouvoir racheter ce château, ça m'a fait tout de suite tilt. Et je me suis dit, allez, en avant, on y va. Mais j'ai l'impression que presque vos envies, elles sont personnelles. Parce que le projet, c'est de sauver le château, bien sûr, de lui redonner vie. Mais vous en retirez tous quelque chose. Enfin, il y a un projet personnel derrière chacun de vous. Alors, moi, ce que j'ai remarqué en discutant avec pas mal de copropriétaires, c'est que ce château, il crée un coup de cœur. Il a vraiment un sentiment, déjà, on s'y sent très, très bien. Et je pense que tout le monde ne dira pas le contraire. Et il est quand même assez unique en soi. Il est petit, il a taille humaine, même s'il paraît très, très grand. Il est beau, il est rose, en granit, ce qui est visiblement pas rare ici. Mais moi, qui suis habituée des châteaux de Touraine, c'est un gros coup de cœur. Et vous savez quoi ? Moi, je vous proposais de porter un toast. Je ne sais pas si on portait un toast au Moyen Âge, mais on va dire que si, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, au château de l'Ebopiné. Au château de l'Ebopiné. Et surtout, au co-seigneur que vous êtes. Santé. Et à la bonne entente que ça emmène. Il y a plein de parties intéressantes dans un château. Et là, on va aller voir le pigeonnier, qui est juste ici. L'association adopte un château et l'autre acteur indispensable à ses opérations de sauvetage. Julien, diplômé d'un master en histoire médiévale, apporte son expertise, ses connaissances. Pour un historien comme toi, un pigeonnier, ça donne en fait beaucoup de renseignements sur la vie à cette époque. Oui, alors ça donne déjà des explications au niveau de la vie quotidienne. Pigeon, c'est quelque chose qui se mange et qui est prisé des tables médiévales. C'est aussi, à l'intérieur, on a plein de petites niches qui s'appellent des boulins et qui permettent de mettre les pigeons, les couples de pigeons plus exactement. Et en fait, c'est des autorisations qui sont données par le pouvoir royal ou par le pouvoir comptal pour dire, en fonction du terrain que vous avez, des terres dont vous êtes propriétaire, vous avez droit à un certain nombre de pigeons. C'est un signe extérieur de richesse. Exactement ça. Et c'est aussi un signe de justice, puisque seuls les seigneurs hauts justiciers, qui pratiquent la haute justice, peuvent avoir un pigeonnier au Moyen-Âge. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et d'ailleurs, il y a même des expressions du quotidien aujourd'hui, comme se faire pigeonner. Ça, ça vient du fait que les nobles, toujours, ont envie de montrer plus de puissance qu'ils n'en avaient. Et certains, avant de marier leur fils, avaient tendance à augmenter le nombre de boulins sur les pigeonniers, en disant, ben voilà, regardez, j'ai 2000 boulins ou j'ai 3000 boulins sur mon pigeonnier, je suis puissant, j'ai de grandes terres, alors qu'en réalité, il en était tout autre. Donc ça a donné l'expression se faire pigeonner. Alors viens, là, je t'emmène dans un endroit qui n'est pas du tout ouvert au public, mais qui va nous permettre de voir un peu l'ensemble du domaine et de prendre de la hauteur. Il y a toujours un charme, j'allais presque dire romantique dans les ruines. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Moi d'ailleurs, j'ai une relation avec la ruine qui est presque une relation charnelle, on ne va pas pousser le bouchon trop loin non plus, mais c'est presque une personne pour moi, il y a une espèce de dialogue qui se crée entre... parce que c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de très attractif, c'est quelque chose qui provoque du sentiment. Et je m'aperçois que dans tous les passionnés qu'on a dans l'équipe, ils ont tous une relation assez particulière avec la ruine, ce qu'ils n'ont pas forcément avec un château normal ou avec un bâtiment normal. Pour un historien médiéviste comme toi, quel est l'intérêt de cette aventure de l'achat collectif sur Internet ? Pour nous, la meilleure expression de la réappropriation de ces citoyens, c'est de se dire que tout le monde devient châtelain et que c'est à nous de réinventer finalement une opération collective pour sauver du patrimoine. Le terme patrimoine parfois peut faire peur, parce qu'on le regarde avec une vénération. À quoi ça sert pour toi le patrimoine dans une société comme la nôtre ? Fondamentalement pour moi, le patrimoine c'est ce qui permet de construire l'avenir. Donc c'est quelque chose de très profond, de très ancré, c'est nos racines, c'est des siècles de réflexion, de mise en pratique de choses et qu'aujourd'hui, s'occuper du patrimoine, sauver le patrimoine, c'est aussi redécouvrir notre histoire. Et puis le patrimoine, c'est pas fait pour, pas du tout envie moi d'avoir mon château à moi et de le faire tout seul dans mon coin et de voir personne. L'intérêt, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada